Le président de l'Assemblée nationale va-t-il ou non effectuer sa visite officielle annoncée depuis 2013 aux populations de l'Agnébitiassa face aux dignitaires de la région ce vendredi pour répondre à cette question ? Guillaume Soro s'est montré formel. J'irai passer une semaine avec vous au mois de mai. La visite aura lieu à partir du 10 mai 2014 pour parler des questions de l'Assemblée nationale, des questions du pays, des questions de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays. Cette fois-ci c'est la bouche main du président qu'on nous a indiqué la date. Je pense que maintenant nous pouvons ventiler cette nouvelle. Propager la nouvelle, la bonne pour sensibiliser les différentes couches sociales de l'Agnébitiassa a réservé au président de l'Assemblée nationale l'accueil dû à son rang. Les élus et cadres sont également disposés selon le président de la région. Martin Mbolo espère la levée des entraves au développement. Le nombre de conflits liés aux fonciers ruraux au titre de la sécurité. La région de l'Agnébitiassa compte le plus grand nombre de barrages militaires au kilomètre. Comme à ses doléances, Guillaume Soro a sur place répondu favorablement au souhait de ses hôtes de voir des infrastructures de leur région, dont les réseaux routiers, électriques et d'eau potable réhabilitées. Mieux, le président de l'Assemblée nationale promet que ces difficultés vont connaître des réponses définitives avec le président Alassane Ouattara, déjà favorable pour effectuer une visite d'Etat dans la région de l'Agnébitiassa. Sous-titrage Société Radio-Canada